Les amis, je suis très très heureuse d'accueillir aujourd'hui comme sponsor de Métamorphose Aromazone, une belle entreprise française dont je suis fan et qui depuis 1999 est devenue un expert incontournable dans le soin et la beauté au naturel. Avec ses propres laboratoires de recherche qui sont situés à Cabrière d'Avignon, au cœur du Vaucluse, Aromazone se consacre à une mission importante, rendre le naturel accessible à tous, pour moi, pour sa famille ou sa maison, tout en garantissant des soins efficaces, concentrés en actifs et à la composition irréprochable. Alors si vous voulez découvrir des solutions naturelles, je vous invite à explorer leur univers en boutique ou sur le site aroma-zone.com. Un immense merci Aromazone pour démocratiser le naturel avec autant de passion et d'engagement. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Notre alimentation est globalement trop riche et déséquilibrée et nos aliments plus appauvris en nutriments qu'avant. Heureusement, en cas de carence, il est possible de recourir aux compléments alimentaires. Mais comment s'assurer de leur qualité ? Lesquels choisir pour les adapter à nos besoins ? Sont-ils vraiment efficaces ? Quelles précautions prendre pour leur utilisation ? Immunité, humeur, énergie, il est possible de profiter de leurs bienfaits sur notre santé à condition de bien les utiliser. Biologiste passionné et biochimiste spécialisé en santé naturelle, mon invité s'est consacré pendant 15 ans à développer des produits de santé et de beauté avant de devenir le scientifique numéro 1 de la santé naturelle sur tous les réseaux sociaux. Dans ce premier ouvrage intitulé « Compléments alimentaires, votre révolution santé » aux éditions Marabout, il partage ses secrets pour maximiser leur potentiel et retrouver la santé. Aujourd'hui, on démêle le vrai du faux avec Mathieu Aka, Nutrastream. Bienvenue Mathieu dans Graines de Métamorphose. Bonjour Xavier, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien, je t'en remercie, j'espère que toi aussi et merci pour cette invitation. Écoute, avec grand plaisir. On avait besoin, je crois pour nos auditrices, nos auditeurs et même nous, d'en savoir plus sur les compléments alimentaires. C'est un monde, il y a vraiment plein de choses à savoir, à démêler. Exactement. Comment toi déjà, comment tu t'y es intéressé à ces compléments alimentaires ? Alors moi, je voulais être chercheur. Au départ, j'ai fait des stages en oncologie notamment, donc tout ce qui est lié au cancer. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être que faire de la prévention, c'est mieux. En tout cas, ça me correspond mieux, même si la recherche pour tout ce qui est lié au cancer, c'est une recherche très importante évidemment. Et donc, au fur et à mesure, j'ai décidé de me spécialiser dans la prévention santé, la santé naturelle. Et donc, forcément, les compléments alimentaires ont un rôle énorme à jouer dans cette prévention. Alors, pour le coup, on dit complément alimentaire, bien que ce soit le titre de ton livre, tu préférais qu'on utilise un autre terme. Alors, pourquoi n'est-ce pas selon toi un terme approprié ? Et surtout, comment devrait-il se nommer ? Complément alimentaire, on a l'impression qu'on va complémenter l'alimentation. En gros, si je n'ai pas une alimentation variée et équilibrée, le temps d'équilibrer cette dernière parce que c'est quand même la priorité, eh bien, je vais prendre un complément alimentaire. Et on oublie tout un pan en fait de l'objectif d'un complément alimentaire qui a également un rôle physiologique, c'est-à-dire, par exemple, booster l'organisme, soutenir le corps, etc., ou répondre à différents inconforts physiologiques. Et donc, de ce fait, je pense qu'il faudrait les appeler produits de santé naturels. Ça serait un terme qui est beaucoup plus adapté parce qu'un complément alimentaire, ce rôle, n'est pas uniquement de combler une carence supposée ou avérée. Et alors, pourquoi de santé naturelle ? Qu'est-ce qu'il y a fait que tu y tiens ? Alors, déjà, produits de santé, c'est un petit peu limite parce que leur but, non plus, ce n'est pas de soigner. On n'est pas du tout dans le domaine du médicament, bien sûr, pour les compléments alimentaires. Et santé naturelle, parce qu'on va se fonder sur ce qu'on connaît de la nature, par exemple les plantes, mais aussi les vitamines et minéraux. Donc, c'est un terme pour moi qui est adapté, un terme d'ailleurs qu'on utilise au Canada. C'est un règlement qui s'appelle PSN et j'aimerais bien qu'on s'inspire de ce règlement dans l'Union européenne pour pouvoir diffuser la manière dont on doit communiquer autour des bénéfices santé des produits. Ce que tu le dis très bien, je te cite, ce ne sont ni des aliments ni des médicaments. Ça, tu le rappelles, et que ça ne se substitue pas à un avis médical. C'est très important. Comment ils fonctionnent, ces produits de santé naturels ? Alors, ça dépend vraiment des actifs. Par exemple, la mélatonine, c'est l'hormone de cycle veille-sommeil pour faciliter l'endormissement. Quand on va prendre la mélatonine, elle est digérée assez rapidement. Elle va agir déjà au bout de 30 minutes dans le corps pour faciliter l'endormissement. En gros, c'est comme un interrupteur pour dire, OK, c'est le moment de s'endormir. Parce que malheureusement, les lumières, le soir, nous empêchent en fait de sécréter la mélatonine. Donc, faire très attention à cette lumière. Mais après, ça dépend. C'est du cas par cas. Par exemple, la vitamine D va un petit peu se stocker dans le corps parce qu'elle est liposoluble. Donc, elle se mélange à des acides gras. Donc, dans notre corps, elle se stocke dans le gras, entre guillemets. Donc, c'est du cas par cas. OK. De toute façon, on va évidemment, là, pendant tout ce temps ensemble, aborder parfois de manière très précise certains compléments, enfin certains produits de santé naturels. Il y aura plein de petites questions. Et j'aimerais bien qu'on en profite un peu pour le cadre. C'est hyper important pour toi dans le livre. Et je pense pour les gens qui nous écoutent de démêler, comme on disait en introduction, le vrai du faux. Pourquoi ils ne jouissent pas toujours d'une bonne réputation ? Je pense que c'est, d'une part, par un manque de connaissances sur ces produits. J'entends énormément de choses sur les réseaux sociaux. Je demande à débattre. Je demande les études, par exemple, quand on me dit l'effet placebo ou alors il n'y a pas assez d'études. Bon, donc, on jette l'opprobre sur tout le secteur et c'est bien dommage. Donc, il faut, je pense, rétablir la vérité. Donc, il y a un manque de connaissances et d'autre part, il y a une réglementation aujourd'hui au sein de l'Union européenne qui se pose, à mon sens, comme compléments alimentaires. C'est une réglementation, alors, à la mérite d'exister, évidemment, pour éviter les surpromesses. La sécurité, c'est très important pour ce point-là. Mais en tout cas, la réglementation est beaucoup trop stricte et ne convient pas du tout à ces produits. Je vous donne un exemple. On a des allégations, il y a à peu près 40 000 allégations qui avaient été déposées par les industriels. Seulement, je crois, à peu près 250 ont été retenues par l'Union européenne. Et pour les plantes, justement, elles sont en stand-by. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe ne sait pas trop quoi en faire parce que ça ne correspond pas aux lignes directrices de l'Europe, alors que dans le domaine du médicament à base de plantes, moins d'études sont tout à fait suffisantes. Donc, on a un problème ici. On demande beaucoup trop aux compléments alimentaires qui ne sont pas des médicaments à base de plantes ou qui ne sont pas des médicaments, on va dire, classiques, conventionnels. Donc, c'est une réglementation, même l'Europe le dit, c'est une réglementation qui n'est pas du tout adaptée à ces produits. Et je pense qu'il est temps de placer le curseur au bon endroit. Et est-ce qu'il y a d'autres pays qui peuvent être inspirants, qui ont testé depuis longtemps les compléments alimentaires ? Est-ce qu'ils ont du recul ? Tu dis qu'il y a des études, qu'il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment se rattacher pour être un peu rassuré. Exactement. Alors, il existe des études. On n'a pas tout pour certaines plantes. On va se fonder parfois sur la tradition, les retours d'expérience. Il faut savoir que le problème avec l'Union européenne, c'est qu'on va se fonder sur une population saine. Donc, toutes les études qui sont très intéressantes, on doit les mettre de côté. Et ça, c'est dommage. Je donne un exemple. Les règles douloureuses. Quand on est scientifique, on sait que le zinc, par exemple, c'est très intéressant. Il y a quand même beaucoup de femmes qui en souffrent et ce n'est pas forcément l'endométriose. Alors, évidemment, je rappelle dans ce podcast qu'il faut toujours consulter votre médecin en priorité au cas où. Mais quand il n'y a pas de maladie, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse les femmes ainsi ? Et c'est bien dommage. On sait en tant que scientifique que le zinc permet d'améliorer, par exemple, la lésion de la progestérone au niveau de l'endomètre. En gros, ça va permettre de relaxer un petit peu. C'est hyper intéressant. Et comme certaines études, même si elles ne sont pas suffisantes, ont été faites sur des femmes où on ne sait pas trop s'il y avait de l'endométriose ou le syndrome des ovaires polycystiques, elles sont mises de côté par l'Union européenne. Si demain, par exemple, je vends du zinc et je suis au Canada, aux Etats-Unis, au Japon ou autre, je pourrais en parler. Alors que dans l'Union européenne, j'ai jusqu'à 430 euros d'amende par boîte vendue. On parle quand même de zinc, on ne parle pas d'une drogue vendue sous le manteau. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça va beaucoup trop loin. Alors qu'il y a énormément de médecins, d'ailleurs beaucoup de médecins qui t'émoignent dans le livre, qui nous disent que les compléments alimentaires sont quand même utiles. Donc, il y a quelque chose ici à revoir. On pourrait s'inspirer d'autres réglementations en dehors de l'Union européenne. Pas du tout au sein de la Commission européenne, parce que ça, c'est une vraie catastrophe. Mais en tout cas, une réglementation par exemple américaine, canadienne ou encore brésilienne pourrait être intéressante. Et selon toi, est-ce qu'on est sur la bonne voie quand même en France et en Europe sur ces sujets ? Alors, je suis à moitié optimiste et pessimiste, pour être franc. Alors, pessimiste, si on laisse ainsi, non. Très clairement, la prévention santé, ça va être compliqué. Les médecins sont de plus en plus en grève, les pharmaciens également. Je sais qu'un jour, on vendra des médicaments sur Amazon et compagnie. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire au niveau politique. En revanche, je pense que tous ensemble, on peut ralentir les choses. Avec la communauté, aujourd'hui, on est quasiment à peu près à 800 000 cumulés sur les réseaux sociaux, sur ces sujets-là. Si on s'y met tous, en fait, si on arrive à faire entendre notre voix, on peut faire quelque chose, y compris avec les médecins, les professionnels, les diététiciens aussi qu'on met de côté. Ce sont des professionnels de santé également. Les pharmaciens, éventuellement d'autres pros comme les naturopathes. Et tous ensemble, je pense qu'on peut faire évoluer cette réglementation avec, pourquoi pas, le syndicat demain. Donc, il faut juste qu'on bouge ensemble. Et c'est ce que j'essaie de faire avec... C'est pour ça que l'ouvrage s'appelle « Compléments alimentaires, votre révolution santé ». C'est qu'il y a cette révolution, et cette révolution, on peut la faire qu'ensemble. Et que ça peut être collaboratif, et tu sollicites beaucoup de professionnels de santé, à chaque fois, en fonction un peu des propos que tu avances, c'est vrai qu'il y a toujours des professionnels de la santé qui te soutiennent, en tout cas, viennent justifier, viennent sourcer aussi tes avances. Exactement. Alors, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est comment savoir si on a une ou des carences et donc besoin d'un complément alimentaire ? Alors, comme je disais en amont, le complément alimentaire n'a pas uniquement un rôle nutritionnel. Donc, en gros, vous prenez du magnésium, parfois vous allez en avoir besoin, il y a des jours où ça va. En gros, votre semaine, elle va être calée en fonction de votre stress aussi. Plus vous stressez, en gros, et plus vous épuisez votre magnésium, et pas que le zinc aussi, qu'on épuise. Et donc, forcément, il y a des jours où on en a besoin d'un petit peu plus, il y a des jours où on en a besoin d'un petit peu moins. Donc, il y a des compléments alimentaires, on n'a pas besoin de bilan. On peut faire un point, bien sûr, avec son professionnel de santé. Le magnésium, par exemple, le zinc, ce qui est bien, en tout cas, c'est que les dosages français respectent, en fait, notre besoin physiologique. Et donc, il n'y a pas de risque, en fait, de surdosage, en France, en tout cas. Néanmoins, il y a quelques éléments, effectivement, où je recommande vraiment d'aller faire un bilan avec son médecin, au moins un bilan avec une prise de sang, notamment. C'est le fer, le calcium, le cuivre et le manganèse. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'autre utilité que de combler une carence supposée au FRA. Alors que le zinc, par exemple, moi, j'en manque pas, mais j'en prends. Parce que je sais qu'en tant que mec, malheureusement, ma ligne frontale est en train de reculer doucement, mais sûrement. Mais j'attends pas, justement, j'anticipe. Et donc, je sais que je m'en paque zinc, je fais des bilans, mais j'en prends quand même. En gros, on va ici soutenir l'organisme, aller beaucoup plus loin que notre besoin initial, on va dire, en zinc. Donc, il y a un aspect carence, effectivement, mais pas que. C'est pour ça que j'aime pas le terme complément alimentaire. Il y a aussi l'aspect un petit peu, on va booster l'organisme. Parfait. Et tu fais des prises de sang pour les gens qui souhaiteraient, du coup, se lancer sur cette démarche de produits de santé naturels, qu'ils aient une carence ou pas de carence comme un soutien, comme tu viens de le dire. Cette prise de sang, il faut la faire tous les 4 mois, 6 mois, tu vois, pour en faire faire ce suivi. Quel est ton conseil ? Alors, ça dépend des éléments, mais par exemple, le fer, si on manque de fer, typiquement, ça serait bien de faire un bilan déjà tous les ans pour voir si on arrive à avoir un niveau correct. Généralement, le médecin est au fait de tout ça. Et ensuite, on peut contrôler une fois tous les 2 ans, 3 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est de creuser les causes profondes. C'est-à-dire pourquoi on est en carence de fer, pour essayer de trouver la solution. C'est important, par exemple, parce qu'il n'y a pas un problème de malabsorption au niveau intestinal, etc. Donc, il y a énormément de choses à dire sur les carences, mais aussi sur, par exemple, la prise de médicaments aussi, on ne le sait pas. C'est sourcé dans le livre, mais quand on prend même la pilule, par exemple, des médicaments pour lutter contre le reflux acide. Alors, je rappelle que le but, ce n'est pas d'arrêter une prescription, c'est juste de le savoir pour corriger avec le pharmacien. Eh bien, ça peut entraîner des carences en vitamine B12, par exemple, en fer, en magnésium. Donc, il y a des carences, mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses qui tournent autour. La pollution, le fait que le corps se défend un peu plus au quotidien, qui fait qu'on a besoin de ces oligo-éléments. Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics que le bilan ? Est-ce qu'il y a d'autres observations à faire sur son propre corps, sa propre manière un peu de vivre au quotidien pour un peu cibler et identifier peut-être nos besoins ? Alors, c'est difficile, mais c'est vrai que quand on a la paupière, par exemple, qui tressaute toute seule, ça peut faire penser à un manque de magnésium. Après, ça peut être aussi un manque de calcium, ça peut être la fatigue, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est bien de consulter son professionnel de santé. Mais typiquement, c'est vrai que quand on est fatigué, une cure de vitamine C ou de magnésium, ce sont des éléments qui vont contribuer à réduire la fatigue, par exemple. Ce sont des allégations, d'ailleurs, de santé autorisées par la Commission européenne, pour une fois. Donc, ça fait plaisir. Il y en a quand même un petit peu. Donc, ça, c'est top. Après, ça peut être aussi du cas par cas. Généralement, quand on est fatigué, on fait une cure de multivitamines et minéraux. C'est un élément que je recommande parce qu'on a plein de vitamines et minéraux à l'intérieur et le corps va piocher ce dont il a besoin tous les jours. Et puis enfin, la vitamine D, typiquement, on n'attend pas d'avoir une carence, surtout pas. C'est bien de la prendre quotidiennement, un bon dosage. Il n'y a pas de risque de surdosage en France. C'est ça qui est bien. On est en dessous des 4000 UI, qui est le dosage européen de sécurité. On est bien en dessous, c'est entre 1000 et 3000, donc on est plutôt bien. Donc, la vitamine D, pareil, si on est fatigué ou si on est très sensible aux infections, si on tombe souvent malade, ça peut être intéressant aussi de se supplémenter parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont contribuer au fonctionnement normal du système immunitaire. D'accord. Donc, vous nous accompagnez sur tout l'âge, j'imagine, par exemple, avec l'approche de l'hiver. C'est ça. C'est peut-être des périodes où il y a effectivement physiquement plus de besoin. Exactement. Et n'attendez pas, justement, n'attendez pas l'hiver. Faites de la prévention. On se prépare avant, mais comme pour le soleil, on se prépare du coup au printemps. Mais c'est ça. Exactement. La ménopause aussi, on peut se préparer bien avant. La prostate aussi, chez les hommes, avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il ne faut pas attendre, en fait, parce que le naturel à ses limites ne sont pas des médicaments. Donc, il ne faut pas attendre pour faire de la prévention. Des petites cures de temps en temps, vous n'êtes pas obligés d'en prendre toute l'année. Mais au moins une cure de trois mois dans l'année, ça peut être intéressant. J'allais y venir. Par rapport à ça, on peut en prendre de manière occasionnelle. Et est-ce que sinon, il y a des... Est-ce que ça dépend de chaque actif ou est-ce qu'il faut se dire la moyenne, entre guillemets, la règle un peu immuable, c'est une cure de une semaine, deux semaines, trois semaines ? Quelles sont un peu, pour toi, les règles auxquelles penser ? Ce qu'on observe dans les études et les retours d'expérience, c'est une cure de trois mois. Ce qu'on voit avec le collagène, avec le magnésium. Une cure d'un mois, magnésium, c'est... Alors, on va ressentir quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut prendre une bonne forme de magnésium, en plus. Donc, ça, c'est un autre sujet. On y reviendra, je pense, Xavier. Promis. Voilà. Mais en tout cas, parce que c'est important, magnésium marin, on va teaser un petit peu magnésium. Comme ça, c'est jusqu'à la fin. Magnésium marin, c'est très moyen, qui est le plus connu, le plus vendu. Mais en tout cas, une cure de trois mois, c'est bien. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Moi, par exemple, le magnésium, j'en prends cinq mois, un mois de pause et je reprends. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Le multivitamine minéraux, on peut faire une cure de quatre mois et faire une pause et reprendre. Donc, la règle, c'est vraiment trois mois minimum. C'est au moins trois mois, les probiotiques pour l'équilibre intestinal. De la même façon, trois mois, on va renforcer l'intestin. Donc, trois mois, c'est plutôt bien. Un mois, c'est intéressant parce que je sais que ces produits coûtent cher quand même. Il faut aussi se le dire. Ce n'est pas donné quand on fait des cures de plusieurs compléments alimentaires. Donc, tout l'intérêt, justement, de bien choisir les produits pour ne pas se faire avoir et vraiment optimiser leur efficacité. Mais trois mois, c'est bien. Et c'est quoi le budget moyen d'une cure de trois mois, par exemple, pour que nos auditrices ou auditeurs puissent... Ça dépend, on va dire. La fourchette, ça peut être. Alors, on va dire, oui, si on prend des bons produits, parce que c'est vrai, ça peut être du simple au triple. Parfois, on peut trouver du magnésium à 7 euros, mais entre nous, bon, ce n'est pas une bonne forme de magnésium, c'est impossible. Donc, on va dire un mois, des bons compléments alimentaires, si on fait juste deux produits, on va dire, on est déjà à 50 euros environ. C'est pas mal. Donc, trois mois, on est déjà sur 150 euros pour deux produits seulement. Sachant qu'il y en a, ils en prennent cinq, dix. Donc, ça peut monter très vite. En fonction de son budget, il y a des essentiels et on va aussi les aborder. Et avant de rentrer dans le détail de comment bien choisir effectivement ces produits de santé naturels, on va un peu continuer sur le cadre, si tu es d'accord. Quelles sont les contre-indications ou les précautions à prendre, notamment en cas d'autres traitements médicamenteux ? Alors, les contre-indications sont toujours indiquées sur le site internet quand on achète en ligne ou directement sur les produits. Exemple, on ne prend pas d'iode dans certains cas d'hyperthyroïsie. On ne va pas prendre de vitamine K si on prend d'anticoagulant. Alors, on ne va pas prendre, je vais nuancer ici. C'est marqué déconseillé. Ça veut dire qu'on demande à son professionnel de santé et ça va être du cas par cas. Donc, il faut toujours un avis médical. Toutefois, j'ai plutôt tendance à dire que quand on a une condition particulière, quand on prend un médicament, même s'il n'y a pas cette contre-indication indiquée, c'est quand même bien de faire un point avec son professionnel de santé pour être sûr et certain de prendre ses compléments alimentaires. Ils ne sont pas dangereux, mais ce n'est pas anodin non plus. Il y a certaines plantes qui peuvent effectivement entrer en interaction avec des médicaments. Donc, faire un point avec son professionnel de santé, je pense que c'est toujours bien de le faire quand on a une condition particulière. Bien sûr, et ensuite, il y a effectivement les fiches produits des produits, en l'occurrence. Il y a aussi les pharmaciens et les pharmaciennes qui peuvent conseiller. Exactement. Il y a plein d'autres professionnels comme ça. Alors, maintenant qu'on a pu un peu clarifier tout ça, tu expliques les clés de s'informer et avant de rentrer dans le détail, quelle est la première chose à faire avec une boîte de compléments alimentaires ? Tu vois, qu'elle serait, en se disant, allez, je suis intéressé, même si on évite l'auto-médicamentation, peut-être l'auto-achat du coût de complément, quelles peuvent être un peu les manières déjà de déblayer un petit peu le terrain de ces produits ? Alors, ne vous faites pas voir par le facing, c'est-à-dire ce que vous voyez devant. Regardez toujours derrière ou sur le côté. Ça, c'est important. La liste des ingrédients, comme vous le faites avec certains aliments transformés, parce que ça peut arriver parfois d'acheter des aliments transformés, pour les compléments alimentaires en tout cas, regardez la liste des ingrédients parce que vous allez avoir quand même un maximum d'informations. Par exemple, sur les formes de vitamines, est-ce que c'est indiqué simplement vitamine D ? Ou alors, est-ce que c'est marqué D2 ou D3 ? Là, c'est quand même déjà plus précis. La D2, c'est moins bien. La D3, c'est beaucoup mieux. Donc, liste des ingrédients pour avoir la forme, par exemple, des vitamines et minéraux. La plante utilisée, il y a différents types d'ortie. L'ortie blanche est plutôt séborégulateur, alors que l'ortie, on va dire, classique que tout le monde connaît, ce n'est pas la même espèce. Eh bien là, ça va être plutôt pour les articulations, la prostate, la beauté de la peau, par exemple. Donc, liste des ingrédients pour avoir les formes, les parties de plantes aussi utilisées. Entre la feuille et la racine d'ortie, ce n'est pas la même chose. Donc, ça, attention. Et enfin, les quantités, parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus une toute petite quantité. Il faut que ça fonctionne. Donc, ça, c'est important. Et pour les précautions, bien sûr, si vous avez trois produits qui apportent du zinc, faites attention à ne pas avoir un apport qui dépasse le dosage recommandé. Et un surdosage, et donc peut-être l'intérêt de faire des bilans régulièrement. Ou comment on peut ressentir sinon physiologiquement un surdosage ? Ça peut se ressentir ? Ça peut s'identifier ? Pas forcément. Il y a des personnes qui sont en carence, par exemple, qui n'ont aucun signe. C'est totalement asymptomatique. Et il y a des personnes qui ont des excès et c'est asymptomatique également. Ce qu'on ne sait pas forcément de faire un bilan tout le temps pour tout. Il y a des choses intéressantes comme la vitamine D. Alors, malheureusement, comme par hasard, je ne sais pas, mais ça a été déremboursé. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même... S'il y a bien un ingrédient de santé naturelle à prendre, c'est celui-ci. Le magnésium ne se mesure pas dans la prise de sang. On peut le faire, mais ça n'a aucun sens. On va l'utiliser pour, par exemple, la santé des reins, typiquement. Mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'on n'arrive pas à mesurer. Dans le sang, le magnésium, ce n'est pas extrapolable. Il y a moins d'un pour cent. C'est trop chiant. Donc, le magnésium, par exemple, on peut en prendre sans aucun problème. Si c'est en excès, on va l'excréter naturellement via la transpiration des urines. Donc, Xavier, c'était quoi ta première question ? À quoi faire attention quand on achète un produit pour s'assurer qu'il est de bonne qualité ? Oui, donc la quantité, la qualité des vitamines et minéraux des plantes utilisées. D'accord. Et tu parlais, du coup, des vitamines, donc des 2, des 3, ou pour privilégier la D3. C'est quoi le trio gagnant pour toi ? Si on doit se concentrer sur une, deux ou trois produits pour faire une bonne cure, il y a les vitamines ? La vitamine D ? Oui. Il y a également le magnésium. D'accord. Ils fonctionnent ensemble. Souvent, d'ailleurs, j'entends, c'est une idée reçue, je vais prendre de la vitamine K avec de la vitamine D pour améliorer son absorption. C'est totalement faux. On l'utilise que si la vitamine D est en excès, on en prend trop pour éviter que le calcium migre au niveau des tissus mous. En gros, c'est plutôt pour le calcium. Mais en gros, la vitamine D et le magnésium fonctionnent deux paires. Ce sont les deux plus grosses carences avec les oméga-3 en France, il faut le savoir. Respectivement, 80% et à peu près 74%, c'est énorme. Et ils fonctionnent bien ensemble. La vitamine D permet, par exemple, au magnésium de rester plus longtemps dans les cellules. Et le magnésium permet d'activer plus facilement la vitamine D. Donc, s'il faut prendre un duo, se limiter à un duo, vraiment, celui-ci, vitamine D, généralement, France métropolitaine de septembre à avril. Pas de négociation ici à avoir, il faut vraiment, j'insiste. Et le magnésium, pareil, au moins une cure de trois mois, faire une pause d'un mois et reprendre, par exemple, c'est hyper important. Et si on peut greffer un troisième produit, je dirais un bon multivitamine minéraux. Mais bien fait, parce qu'il y en a, franchement, sur le marché, c'est très moyen. Donc, ça permet d'avoir, par exemple, du zinc, les vitamines du groupe B pour les fonctions psychologiques, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un trio gagnant. Je triche un peu parce que le multivitamine, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Mais pour moi, c'est vraiment la base, je dirais, pour aller plus loin. Après, pour greffer d'autres plantes, par exemple. Ça, c'est vraiment la base, le temple, on va dire, pour bien renforcer tout ça. Ok, très clair. Et par rapport à ça, ces produits de santé, déjà, c'est complexe, c'est riche, on sent que c'est dense. Ils se présentent sous différentes formes, six au total. Es-tu d'accord pour nous les lister et nous expliquer peut-être dans quel cadre il faut privilégier plus l'une que l'autre ? Alors, est-ce que tu parles des formes galéniques, c'est-à-dire les sachets, les sticks ? Oui, tout à fait, poudre ou gélules. D'accord, ok. Donc, parce qu'il y a les formes, on va dire, de vitamines et minéraux. Ah oui, pardon. Il y a les formes galéniques. Non, non, mais c'est pas grave, c'est juste une précision parce que je voulais savoir pour être sûr. Donc, les formes galéniques, c'est en gros un gummise, donc les gommes à mâcher. Ça peut être le stick, ça peut être la poudre, la gélule, la capsule molle, le comprimé, par exemple. Donc, généralement, il n'y a pas de grosses différences. Ça va être un petit peu du cas par cas. La créatine, par exemple, c'est mieux de l'avoir, par exemple, sous forme de poudre ou éventuellement de gélule. Et la poudre, on va la diluer et l'absorber tout de suite. Il ne faut pas la mettre, par exemple, dans un liquide et attendre quelques heures parce que c'est très instable. Exactement. Donc, les produits liquides avec de la créatine, ce n'est pas quelque chose que je vais recommander parce que sinon, il faut le stabiliser. C'est chiant, il y a beaucoup d'additifs. Légumis, pareil, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les légumis. Alors, c'est toujours mieux que rien. Mais là, il y a deux choses ici. C'est soit parce que les produits de santé ne sont pas, pour moi, des bonbons non plus. On fait attention au surdosage. Je connais beaucoup, sur les réseaux, je le vois, sur Instagram, en story, il y a des personnes qui prennent la mélatonine, l'hormone pour s'endormir et vont prendre quatre gumis parce que c'est bon. Ou alors, au milieu de la nuit, parce qu'ils veulent se rendormir. C'est vrai que c'est facile d'aller se lever et prendre un verre d'eau. Donc, attention à ça. Et puis, dans les gumis, soit il y a du sucre, soit il y a du courant. Après, on va vous dire, oui, mais c'est des choses qui sont issues du pruneau. Oui, mais enfin, c'est issu du pruneau. OK, mais il n'y a pas le pruneau. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, attention à ces formes-là. C'est mieux que rien, effectivement. Mais je ne suis pas très fan pour être franc. Donc, après, c'est du cas par cas. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas une forme à privilégier plutôt qu'une autre. Les gélules, généralement, c'est ce qui se vend le plus aujourd'hui. Les gumis aussi, mais là, il y a un aspect très marketing derrière. Et puis après, voilà, c'est du cas par cas. Les comprimés, par exemple, peuvent être à libération prolongée pour apporter un actif vraiment au fur et à mesure dans l'organisme qui va se dégrader au bon moment. Les probiotiques, c'est sûr que de l'avoir dans une gélule gastro-résistante ou micro-encapsulée, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va être protégé de l'acidité de l'estomac pour être libéré au bon endroit dans l'intestin. Ça peut être intéressant. Et là, il n'y a pas de risque sur l'assimilation, tu vois, de produits avec de gélules, même si c'est des produits naturels. Est-ce que les gélules elles-mêmes, les capsules, sont-elles faites de manière naturelle aussi ? Pas toutes. Et donc ça, il faut lire aussi, encore une fois, les étiquettes ? Exactement. Comment démêler ça un petit peu ? Alors, tous les additifs... La plupart du temps, les additifs sont écrits sur l'étiquette. D'accord. Donc, les additifs qu'on va ajouter, notamment... Les additifs des gélules, des capsules sont également indiqués. En général. Après, il y a des additifs, il y a des supports d'additifs, ce n'est pas indiqué, malheureusement. Donc ça, c'est un autre débat. On le trouve dans tous les aliments, y compris les bonbons, par exemple. Mais en tous les cas, la majorité des additifs sont étiquetés. Il y en a à peu près une quarantaine, je crois, dans le livre. Je vais vous en donner trois ici, qui couvrent 80% du marché. En gros, il y a le dioxyde de silicium qu'il faut absolument éviter à mon sens. Je pense qu'il sera interdit dans moins de 10 ans. Voilà, je parie, en tant que scientifique. On a, à l'instar du dioxyde de titane, on a également la cellulose micro-crystalline. Pour moi, c'est un additif qui est en cours de réévaluation. Donc, il faut éviter, par principe de précaution, on va attendre le retour des instances. Il y a des études ? Oui, c'est l'ANSES. Là, on ne peut pas faire plus officiel. C'est l'ANSES, c'est l'autorité française, j'ai mis dans le livre, qui liste un certain nombre d'additifs à éviter. J'ai croisé ça avec d'autres additifs en cours de contrôle dans d'autres pays, ou le savoir que j'ai forcément de ces additifs-là, avec les études que je peux trouver. Et enfin, le starat de magnésium, ou le sel de magnésium d'acide gras. C'est deux noms différents, mais c'est le même additif. Ça, ce sont des additifs qu'il faut éviter par principe de précaution, parce qu'ils sont en cours de réévaluation, tout simplement. Donc, il faut mieux attendre les retours avant de se... Et pourquoi sont-ils incorporés dans les compléments ? C'est qu'ils y sont de manière naturelle, ou qu'est-ce qui fait qu'ils y soient présents ? On les rajoute de manière, on va dire, artificielle, selon des additifs synthétiques. Alors, tous les additifs synthétiques ne sont pas dangereux. On peut même avoir du naturel qui est dangereux, bien sûr, mais en tout cas, ces additifs, ils sont utiles pour l'industrie, parce que quand on fait des produits, c'est des gros fûts, on va dire, de 100 kilos. Et parfois, ça coule mal quand on va mélanger certaines poudres. Fluidifier, ça. Pour fluidifier, pour la sécurité des produits aussi, quand même. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on dit, oui, il y a des additifs partout, mais à un moment donné, il faut quand même avoir un produit sécure, conforme à la réglementation. Mais par contre, on a quand même aujourd'hui d'autres outils qui permettent d'avoir des additifs beaucoup plus naturels et qui ne sont pas controversés. Donc, le produit, forcément, est plus cher, parce que là, ça nécessite, par exemple, au niveau des machines, plus d'arrêts, plus de contrôles. Donc, forcément, un produit, le mettre deux heures pour le produire, vous allez mettre sept heures. Donc, on voit bien ici que le produit, il coûte plus cher. C'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'il y a des additifs, aujourd'hui, je suis très surpris, qu'on peut retrouver, par exemple, dans le médicament comme dioxyde de titane, qui est, par exemple, des produits à base de fer qui est prescrit à des femmes enceintes. Ça m'a toujours choqué. On attend, d'ailleurs, la réponse de l'Union européenne fin 2014, enfin, de l'EMA, pour être précis. alimentaire, déjà, depuis, quand même, 3-4 ans. Donc, voilà, tout ce qui est en cours de réveil, notamment les femmes enceintes. Quel est l'impact, un peu, sur les femmes qui... En fait, on ne sait pas trop. On sait que ça traverse la barrière... Enfin, ça traverse le placenta. Ça traverse la barrière hémato-encéphalique au niveau du cerveau. Et moi, ça m'a toujours choqué de donner ce type de... Surtout que c'est un additif qui... C'est juste pour une couleur un peu jolie, en fait. Un peu rose, un peu homogène. Donc, à quoi ça sert, entre nous ? Ah oui, c'est pour le visuel, plus que pour... C'est visuel. Alors, c'est vrai que le visuel aide aussi, quand on prend un médicament, parce qu'on a une meilleure observance. Voilà. Bon. Mais, on peut le remplacer par du chlorure de calcium, par exemple. Enfin, pas mal de choses qui sont beaucoup plus... Beaucoup plus sympas. Donc, nous, dans les compléments, c'est un dernier déjà depuis 4-5 ans, à peu près. Alors que dans le médicament, c'est toujours autorisé. On attend, justement, le retour de l'EMA en fin d'année. Donc, j'espère que ça va être interdit. Alors, à ce qu'à l'inverse, est-ce qu'il y a des interactions, tu vois, à ne pas faire pour éviter l'annulation d'un effet ou l'absorption ou la multiplication d'un mauvais effet ? Tout à fait. Comme dans les aliments, dans les compléments alimentaires, on observe aussi des interactions qu'on appelle les interactions négatives. Par exemple, un multivitamine minéraux qui contient du fer et du zinc, ça ne va pas du tout ensemble. Le fer va annuler le zinc, même si c'est sous des bonnes formes de fer, des bonnes formes de zinc. C'est en gros, on a une porte, une serrure et deux clés. Donc, c'est l'une ou l'autre. C'est très scientifique. C'est vraiment basique. Donc, il y a des éléments comme ça qui ne vont pas ensemble. Par exemple, le fer et le calcium. Ça peut se prendre en décalé, pardon, je te coupe. Oui, bien sûr. Ça peut se prendre comme ça un matin. 3-4 heures. Ou 3-4 heures. 3-4 heures entre les deux. Et là, il n'y a aucun problème. Pareil, on a le fer avec les aliments. Si vous prenez le fer le matin à jeun, c'est bien. Mais si derrière, vous prenez 15-20 minutes après un café, un thé, du vin rouge, j'en sais rien, pourquoi pas ? Ou encore, je ne recommande pas évidemment, mais après, ça peut arriver. Moi, je ne sais pas. Ou alors, un grand verre de lait, par exemple. Là, le fer va être annulé, tout simplement. Il ne va pas fonctionner. Donc, il faut faire attention à toutes ces interactions négatives parce qu'on va baisser l'efficacité du complément et on va penser que le complément ne fonctionne pas alors que là, c'est juste une interaction négative. Oui, comme c'est un investissement aussi un peu financier. En plus. Il faut en faire attention, effectivement, aux prises. Quitte à décaler la prise ou l'annuler si on sait qu'on va sortir ou qu'on va déjeuner. Exactement. On peut le décaler aussi sans problème. Et donc ça, à chaque fois, pareil, où est-ce qu'on peut trouver l'info pour savoir un peu... Alors maintenant, il y a ton bouquin. Pour celles et ceux qui nous écoutent, de savoir comment ne pas faire les mauvaises associations. C'est très peu écrit quand même sur les produits. C'est-à-dire que le complément alimentaire, c'est un métier. Ça fait 15 ans que je fais ça avec les cosmétiques, les dispositifs médicaux. C'est vraiment mon expertise. Et aujourd'hui, il y a des produits qui sont formulés, mais on n'a pas ces compétences. Parfois, c'est juste pour simplifier la prise. Ils vont dire on va tout mettre. Le peu absorbé, c'est mieux que rien, effectivement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne veulent pas prendre 7 gélules par jour. Ils veulent un tout en un, mais ce n'est pas possible un tout en un. On n'avait pas la place. Il y a des interactions négatives. Donc, c'est compliqué. On peut être accompagné. Mais pareil, je le dis, les professionnels, parfois, ne sont pas formés à ces produits. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est numéro un. Je ne fais pas la pub, ce n'est pas ça l'intérêt, évidemment. Mais c'est juste pour montrer qu'il y avait un intérêt derrière, qu'il y avait un besoin d'informations. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ça fonctionne sur les réseaux. C'est que, justement, on manque de ces informations-là pour trouver l'astuce, pour booster l'efficacité d'un complément alimentaire. Et encore une fois, dans ce même parcours, quel est le moyen de connaître la posologie dont on a besoin ? Est-ce que ça va dépendre de sa taille, de son poids ? Est-ce que ça va dépendre, du coup, de sa carence, de son désir de venir, du coup, soutenir un besoin ? Comment essayer de viser juste ? Alors, il y a justement ce qui est intéressant avec les compléments alimentaires, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les dosages sont... On considère l'alimentation. On se dit que les dosages, pour éviter les surdosages, on se dit, en parallèle, l'utilisateur ou l'utilisatrice mange varié, équilibré. Ce qui n'est pas le cas, en plus, la plupart du temps. Et j'insiste, il faut manger varié, équilibré, c'est quand même la base, c'est hyper important, c'est la priorité. Mais c'est intéressant de voir ici qu'en fait, il n'y a pas de surdosage, même quand on mange varié, équilibré. Donc ça, c'est top. La réglementation en France, pour l'instant, elle n'est pas européenne sur les dosages, elle est française, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est bien. Après, s'il y a une très forte carence, ici, par exemple, la vitamine D, c'est le médecin qui va gérer avec une ampoule, donc le médicament en général, une seule fois, puis après, on passe avec le pharmacien au complément alimentaire avec des doses quotidiennes. Bon, donc, il n'y a pas... C'est une erreur ici de penser qu'il faut personnaliser à 100%, parce qu'en fait, tous les jours, le corps a un besoin qui est différent. J'ai dit tout à l'heure, là, par exemple, je suis arrivé, je n'étais pas en retard, je n'ai pas puisé dans mon magnésium. Par contre, si j'avais pris le bus et je cours après le bus, boum, avec le stress, se dire, il ne faut pas que je sois en retard pour graines de métamorphose, eh bien, forcément, là, on peut avoir besoin d'un petit peu plus de magnésium. Donc, il n'y a pas le poids, la taille, non, il y a l'âge, par contre, effectivement, jusqu'à 10 ans, de 10 à 18 ans, et à partir de 18 ans, on peut adapter le dosage. Parfois, il peut y avoir des besoins, par exemple, lors de la grossesse, effectivement, le fer, la vitamine B12, les véganes aussi, ou alors les seniors qui font beaucoup de sports pour éviter la fonte musculaire, la sarcopénie. Là, il peut y avoir des besoins qui sont un petit peu plus accrus. Mais en général, les dosages en France, il y a une fourchette, on va dire, qui permet de couvrir un petit peu tout sans prendre le risque d'être en surdosage. Et ça, c'est intéressant. Bien sûr, oui. Et évidemment, on ne l'a pas précisé, mais on va le répéter, ou vous le soulignez au cas où, ça vient en complément des trois piliers incontournables pour toi et pour tout le monde, l'alimentation, le sommeil et aussi l'activité physique. Ça, c'est la base. J'ai d'ailleurs dédié un chapitre à ce sujet-là. Je trouve que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, pareil, ne bougent pas beaucoup. Il y a énormément de sédentarité et c'est grave pour le corps. Donc, il faut bouger. Il n'y a pas que l'activité physique, il faut aussi bouger. Il ne faut pas rester trop longtemps assis. Donc, ça, c'est important. Les trois piliers, vraiment, en parallèle des compléments alimentaires qui, pour moi, est le quatrième pilier, justement. Bien sûr. Et puis, qu'on ne se dise pas que ces compléments ne fonctionnent pas ou je suis déçu si effectivement on manque de sommeil, qu'on ne fait plus de sport et qu'on mange mal ou trop gras, trop sucré, trop salé. Clairement, tout ça vient s'annuler un peu, j'imagine, mais comme dans toute prise de médicaments. Exactement. Après, ça peut aider. Le temps aussi, je pense qu'il ne faut pas aussi adopter une posture de moralisateur aussi derrière. C'est-à-dire, on va reprendre le sport progressivement, on va manger varié, équilibré progressivement et donc les compléments alimentaires peuvent aider. Je connais un ami qui est commercial, il me dit mais je suis toujours sur le terrain, c'est hyper compliqué pour moi le midi de manger varié, équilibré avec les clients. Donc là, alors, il y a des solutions mais c'est vrai que ils me disent parfois c'est pas facile, il y a des salades, etc. Et donc là, forcément, les compléments alimentaires peuvent aider quand même, peuvent être un soutien. Donc dans tous les cas, ils sont un soutien, c'est ça qui est intéressant je trouve. Très clair. Alors pour aider nos auditeurs et auditrices à rentrer dans le vif du sujet et à cibler les bons compléments, Mathieu, j'aimerais qu'on évoque avec toi plusieurs sujets en sachant qu'on retrouve systématiquement dans ton ouvrage la structure suivante, introduction à chaque thématique, solution naturelle et enfin, les recos de compléments avec l'action et le dosage. Voilà, déjà c'est important de le savoir. Si on va parler sommeil, selon une enquête publiée par l'Institut Santé Public France, 33% des Français rencontrent des difficultés liées au sommeil. Et tu le soulignes, malgré tous les efforts, technique naturelle, méditation, exercice respiratoire, voire si le sommeil reste un peu fuyant, quelle solution, toi, tu recommandes pour faire un peu la différence ? Alors, au-delà de l'hygiène de vie qu'il faut rappeler, parce que c'est vrai que notre corps, on le pousse un peu dans ces derniers retranchements, je pense notamment à la lumière le soir, par exemple. Alors oui, on ne va pas s'éclairer à la bougie non plus, mais il faut trouver, je pense, un bon équilibre. Pour venir au sommeil, le sommeil, en fait, on ne le sait pas, la petite astuce que je pourrais donner, mais le sommeil nous se prépare dès le matin, en fait, dès qu'on se lève le matin, c'est hyper important. Par exemple, on ne saute pas sur son téléphone, on s'expose à la lumière du jour, même quand il pleut, c'est hyper important, même à travers sa fenêtre, si jamais, voilà, on n'a pas un jardin ou autre, il faut absolument s'exposer à la lumière du jour et d'avoir un petit déjeuner complet. Je ne dis pas forcément salé ou sucré, peu importe, il faut des protéines aussi, des acides gras, c'est important, mais en gros, si on est stressé, eh bien, une plante, le matin, comme la rhodiola, peut vous aider à gérer votre stress. Si vous ne gérez pas le stress dans la journée, même si vous avez un, je dirais, un rituel le soir, une heure avant de se coucher, ça peut être insuffisant, malheureusement. Donc, les compléments alimentaires peuvent aider, par exemple, le magnésium va contribuer à réduire le stress, à réduire la fatigue, on peut prendre matin, midi et soir, par exemple, matin, soir. Donc ça, ça peut être intéressant. Et ensuite, la petite astuce qu'on ne voit très peu, malheureusement, sur les étiquettes, effectivement, ou sur les conseils qu'on pourrait avoir sur les compléments alimentaires, c'est de prendre les plantes au bon moment et selon ses besoins. Par exemple, vous couchez le soir, vous sentez votre cœur qui bat un peu trop fort, ça vous gêne un peu pour l'endormissement. Un, on vérifie bien sûr avec son médecin s'il n'y a pas de maladie cardiaque tout de même, mais parfois, on va vous dire non, c'est juste le stress, mais on ne va pas vous laisser tout seul comme ça. Donc là, petite astuce, l'aubépine est une excellente plante qui jouit quand même d'une tradition qui est juste immense, qui peut gérer les battements cardiaques qui peuvent un petit peu gêner pour les fonctions cardiaques normales. Eh bien, l'aubépine, par exemple, c'est intéressant de le prendre matin, midi et soir. Le matin, ça ne va pas vous endormir. Et sous quelle forme galénique pour le coup, ça ? Alors, l'aubépine, c'est vraiment la gélule. La gélule, ça peut être le comprimé, mais la gélule, c'est pas intéressant. Matin, midi et soir, on peut même en prendre une avant de se coucher si vraiment on a encore le cœur qui bat un peu fort. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Pourtant, la passiflore, excellente plante, on est plutôt sur un sommeil réparateur. Et si on se réveille trop tôt le matin, on est plutôt sur le pavot californien. Donc voilà, on a différentes plantes qui peuvent aider selon les besoins et surtout les prendre au bon moment. Par exemple, la valériane, une partie pendant le dîner et une partie le soir au coucher. Moitié, moitié. Voilà. Et ça, ça peut vous aider. Donc ça, c'est la petite astuce différente par rapport aux autres et que j'explique bien dans le livre. Donc, quand vous utilisez les plantes, vraiment, utilisez-les au bon moment et adaptez à vos besoins. Très clair. De manière plus générale, l'immunité, avec l'automne, l'hiver, on sait qu'il y a son cortège un peu de microbes et de virus. Si on veut être dans une démarche préventive, et donc je pense à la prévention de la maladie hivernale, typiquement, quels sont les compléments qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous soutenir ? Le trio gagnant, c'est vitamine D, zinc, vitamine C. Voilà. S'il faut prendre trois produits, c'est trois actifs de santé naturelle. Les trois contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. Et si vraiment on doit choisir au moins la vitamine D, parce que ça, c'est quand même la base. C'est vrai qu'on l'a vu pendant la crise qu'on a vécue en 2020, on le sait tous. Pendant que d'autres pays distribuaient gratuitement de la vitamine D, nous, si je peux me permettre cette liberté linguistique, on était plutôt dans la masturbation intellectuelle, en se disant « mais est-ce que ça sert ? » C'est vraiment dommage. La vitamine D, elle est tellement importante. Il y a des études. L'Europe nous permet de parler du système immunitaire. Donc on est vraiment là, on ne peut rien, on ne peut pas critiquer ici. Donc, vitamine D, zinc, éventuellement la vitamine C. Là, trio gagnant. Avant de sauter sur les plantes, parce que je vois, c'est une erreur très souvent de... Les plantes, c'est intéressant évidemment. Le thé vert, par exemple, peut être intéressant en prévention. Eh bien, il faut penser encore une fois aux basiques, aux essentiels. Et donc, ce trio peut vous aider pour votre système immunitaire. Très clair. Parmi les auditeurs, on a surtout beaucoup d'auditrices. Et je voudrais qu'on parle de la ménopause. Tu l'évoquais tout à l'heure, elle vient bousculer l'équilibre hormonal, mais elle peut être aussi, je te cite, une renaissance. Voilà. Quels sont les produits de santé que tu recommandes et qui marchent réellement pour adoucir ces inconforts ? La première chose à faire, c'est toujours les basiques, donc vitamine D, magnésium et au moins le multivitamine et minéraux. Parce qu'en fait, ils ont tellement d'actions différentes. Le magnésium va gérer l'équilibre hormonal, par exemple, va gérer le cortisol, qui leur mène du stress. Parce que parfois, on peut anticiper un petit peu, on peut être stressé aussi avec cette situation. Se dire, moi, je ne vais pas réussir à dormir ce soir, je vais encore avoir des bouffées de chaleur. Il n'y a pas que ça, on parle tout le temps des bouffées de chaleur, mais il peut y avoir d'autres signes comme des petites palpitations, des oublis. Quand on arrive dans une pièce, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Une oreille qui gratte, ça peut être un signe totalement bizarre comme ça qui peut arriver. Donc, tous ces compléments alimentaires vont aider à soutenir l'organisme et à gérer les inconforts physiologiques. Donc, la base, et après, on peut greffer des plantes selon ses besoins. Exemple, les isoflavones de soja, il y a très souvent des idées reçues, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient en disant que le soja, c'est dangereux. Si, bien sûr, on a tout ce qui est antécédents familial, personnel, cancer du sein, là, on n'utilise pas les isoflavones de soja, sauf bien sûr si le médecin vous dit OK, selon votre cas, c'est tout à fait possible. Ça peut gérer, par exemple, la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur, la transpiration. Si jamais on a, alors on a également le trêpe rouge, si jamais on a cette contre-indication, malheureusement, on a l'acné à grappe noire qui peut être intéressant et enfin la sauge. Pensez également à la vitamine E. Il y a quelques petites études sur l'insomnie liées justement à la ménopause parce que ce n'est pas dû simplement aux bouffées de chaleur, c'est tellement un chamboulement, on va dire, hormonal qui fait que derrière, on peut avoir des troubles du sommeil aussi qui ne sont pas forcément liés aux bouffées de chaleur. Et donc la vitamine E a des dosages physiologiques en plus, 50 à 100 % des VNR, il faut regarder le pourcentage derrière. C'est de tête de 6 à 12 mg, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider. Et puis après, c'est du cas par cas, le collagène pour la peau, la sécherage vaginale, on peut retrouver également l'huile d'onagre et de bourrache aussi qui peuvent être intéressantes. Et ça, il y a des formes, pour de l'huile, j'imagine que c'est peut-être plus des gélules encore une fois ou il y a d'autres formes ? Alors pour les huiles, c'est toujours des capsules molles parce que ce sont des huiles, on peut les avoir en poudre mais c'est moins efficace parce qu'on va les modifier. On peut les modifier naturellement mais ce n'est pas super. Pour le reste, ça dépend. Les isoflavones de soja, on est plutôt sur le comprimé et la gélule. D'accord. Alors que pour la soja, on peut là faire appel à une infusion. Si on aime bien les infusions, pourquoi pas ? Ça peut fonctionner. Parfois, les infusions, ce n'est pas recommandé pour tout parce qu'il faut concentrer énormément les plantes. Et d'ailleurs, dans la tradition, c'est ce qu'on faisait. Ils faisaient en fait des pseudo-infusions mais pas des vraies infusions. Parfois, on fait utiliser de l'alcool qu'on évapore, il n'y a plus d'alcool dans le produit et après, on va sécher pour avoir de la poudre et là, on a un extrait de plantes et c'est ce qu'on a dans la tradition, dans les retours d'expérience, ça fonctionne, dans les études scientifiques et même la tradition qui est réunie par les textes, on va dire, réglementaires européens. Donc, ça va être du cas par cas ici. Et les préférences, la soja, gélule ou infusion, par exemple, les deux fonctionnent. Isoflavones de soja, plutôt comprimés ou gélules. Ok, très clair. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette interview, Mathieu. Déjà ? Déjà, le temps s'envole. C'est ça. Et dans ton bouquin, tu abordes les cheveux, les yeux, la peau, bref, plein d'autres soucis aussi, de petits soucis de santé et tu as eu l'envie de créer le média Nutrastream qui, 800 000 fidèles, c'est ça, tous réseaux confondus ? Exactement. À peu près. Quand as-tu créé ce média et quelle est la motivation de passer par les réseaux sociaux ? J'ai créé ce média il y a trois ans. Au départ, l'objectif, c'était juste de diffuser mes conseils au plus grand nombre. Tous les conseils qui ont fonctionné et que j'ai donnés autour de moi, en gros, je voulais les diffuser au plus grand nombre. C'était l'objectif. Et le deuxième objectif, c'était de placer le curseur au bon endroit pour les compléments alimentaires. Entre les personnes qui vous disent que ça vous soigne du tout, ce qui est faux, et des personnes qui vous disent que ça ne sert à rien, c'est inutile, voire dangereux, c'est faux également. Donc, le but, c'était de placer le curseur au bon endroit avec mes compétences scientifiques. Et en fait, ça a fonctionné. Et ça, c'est top pour pouvoir diffuser le message au plus grand nombre. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et pareil, il y a énormément de témoignages positifs que j'ai mis dans le livre, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les commentaires sous les postes. Et ça, c'est top quand on peut aider les cheveux repous, j'ai pu te règle de douloureux, j'ai pu me bouffer de chaleur, j'ai aidé mon papa avec sa prostate. J'ai tous ces messages-là que je retrouve dans les commentaires. Et c'est ça qui me donne envie de continuer surtout. Donc, diffuser les messages, les messages de prévention, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas assez de prévention au sein de l'Union européenne, je le regrette fortement. C'était ça, mon objectif initial. Je crois que tu as quand même beaucoup de personnes. Ceux-ci, elles te suivent, je sais qu'elles y trouvent aussi, je pense, j'imagine, un intérêt. Elles arrivent à se satisfaire, en tout cas, de tout ce que tu partages. Il y a mille sujets dans ton bouquin. Est-ce qu'il y en a un que tu aimerais qu'on aborde en particulier avant de se quitter ? Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais nous partager ? Je pense peut-être le sujet de la prévention santé et de prendre en main son organisme avant qu'il soit trop tard. C'est hyper important. N'attendez pas, par exemple, la chute des cheveux. Pourquoi attendre de prendre du zinc qui va contribuer à des cheveux normaux, par exemple, ou d'éviter d'une carence en vitamine D ? En gros, parce que ça va être un petit peu plus difficile de trouver l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps. Donc, j'insiste sur ça. Faites de la prévention. Les trois piliers, bien sûr, prioritaires, c'est number one. Et pour moi, le quatrième pilier, c'est les compléments alimentaires. Ils peuvent vraiment vous aider pour tout un tas de choses, pour la prévention, le sommeil, le stress, les cheveux, la ménopause, l'endropause, etc. Donc, voilà, le message que vous devez faire passer aujourd'hui, c'est n'attendez pas, faites un peu le ménage dans tous ces discours contradictoires, les idées reçues qu'on a sur les compléments alimentaires, ils peuvent vraiment soutenir votre organisme. Écoute, ton message sera diffusé. Merci infiniment, Mathieu, d'être venu dans Graines de Métamorphose pour nous partager aussi toutes ces solutions naturelles pour retrouver la santé. On peut retrouver tout cela dans ton livre Compléments Alimentaires, votre révolution santé. C'est aux éditions Marabou. Et si on veut te suivre au quotidien, c'est sur les réseaux sociaux. sous Nutrastream N-U-T-R-A-S-T-R-E-N Exactement. Ou on peut taper Mathieu Santé Naturelle. Ça fonctionne également. Merci beaucoup, Xavier, en tout cas, pour l'avance. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast. sur notre Instagram Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada